Bonjour à tous! Comme vous le savez tout, le premier jour de la semaine, on apprend quelque chose de nouveau et dans le cours suivant, on révise la même chose. Donc, aujourd'hui, vous allez pratiquer ce que vous avez appris. Commençons maintenant la révision de la classe précédente. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'option orthographe? L'option orthographe vous permet de vérifier l'orthographe du texte que vous avez tapé. Si vous avez saisi une orthographe erronée pour certains mots, vous pouvez la corriger avec l'option orthographe. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'option galerie? Avec l'option galerie, vous pouvez obtenir différents types de graphiques sur votre diapositive. Grâce à l'option galerie, vous pouvez également obtenir de nombreuses images et modifier l'arrière-plan de la diapositive. Pouvez-vous dire « Quelle est la commande de raccourci pour lancer le diaporama? » Pour lancer le diaporama, vous devez utiliser la commande F5. Pourquoi utilisons-nous l'animation personnalisée? Avec l'animation personnalisée, vous pouvez obtenir de nombreux effets différents sur votre diapositive ou sur n'importe quel objet. Par exemple, vous avez peut-être vu dans un film que son nom apparaît à l'écran dans différentes directions. Cet effet est appliqué à l'aide de l'option « Animation personnalisée ». Que se passe-t-il lorsque l'on masque une diapositive? Avec « Masquer la diapositive », vous pouvez masquer votre diapositive. Commençons maintenant le cours d'aujourd'hui. Maintenant, allumez tous vos ordinateurs et ouvrez leur fichier d'impresse avec la méthode qui vous a été enseignée. Avez-vous tout pu ouvrir votre fichier? Commençons à réviser ce que nous avons appris dans le cours précédent. Dans un premier temps, vous devez insérer cinq diapositives. Vous ferez différents types de travail sur chacune des diapositives. Dans la première diapositive, tapez le paragraphe qui vous est présenté. Si vous le souhaitez, vous pouvez même changer la conception de la diapositive. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment changer la conception de la diapositive dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, cliquez sur l'option « Pages maîtresses » dans la barre latérale. Ici, vous pouvez voir les différentes présentations et les modèles. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle conception de votre choix et voir son aperçu en même temps. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer et changer la conception de la diapositive dans un fichier d'impresse. Dans la diapositive suivante, insérez une image de votre choix. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment insérer images dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositive. Puis, cliquez sur l'option « Nouvelle diapo ». Une nouvelle diapositive est créée. Ensuite, dans « Pages maîtresses », vous verrez les différents types de présentation. Cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur le type « Standard » et cliquez sur l'option « Appliquer aux diapos » sélectionnés. Maintenant, le diapositive « Vierge » s'affiche. Puis, cliquez sur le menu « Insertion ». Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu « Images » et cliquez sur l'option « À partir d'un fichier ». « J'ai une boîte d'insérer une image par état. » Ici, sélectionnez un emplacement d'où vous voulez sélectionner l'image. Ensuite, sélectionnez l'image que vous voulez insérer dans la diapositive. Puis, cliquez sur « Ouvrir ». Voilà, l'image sélectionnée est insérée dans la diapositive comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez l'image et cliquez sur l'option « Renier l'image ». Si nécessaire, reniez l'image selon votre convenance en utilisant la boîte de transformation. Sélectionnez à nouveau l'image et déplacez-la dans la page où vous voulez. Donc, c'est comme ça nous pouvons insérer l'image dans une diapositive d'un presse. Dans la diapositive suivante, écrivez un texte sur votre enjeu. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Regardons cette vidéo pour voir comment taper de votre ami dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du papier tactile dans la barre de diapositive et cliquez sur l'option Nouvelles diapositive pour créer une nouvelle diapositive. Ensuite, cliquez sur l'option Propréter dans la barre latérale. Puis, sélectionnez Mise en page Diapo titre. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la boîte de titre pour y taper. « Taper ». Ici, nous tapons « Taper quelques lignes sur votre ami ». Puis, cliquez à l'intérieur de notre boîte. Dans la première ligne, vous pouvez taper le nom de votre ami. Ensuite, vous pouvez taper d'autres informations à propos de votre ami dans d'autres lignes. Donc, c'est comme ça, nous pouvons taper dans un fichier d'un presse. Maintenant, tapez les mots « Donner » puis corrigez-les en utilisant l'option « Orthographe ». Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment corriger les fautes d'orthographe de texte dans un fichier d'un presse. Ici, vous pouvez voir que les orthographes des mots ne sont pas correctes. Il y a les petites erreurs. Alors, pour corriger les fautes d'orthographe, cliquez sur le menu « Utile ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Orthographe ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « F7 ». Une boîte d'orthographe apparaîtra. Ici, vous pouvez voir les options de suggestion. Vous pouvez remplacer le mot incorrect par le mot suggéré dans la boîte de suggestion. Ensuite, cliquez sur « Modifier ». Un autre mot avec les orthographes incorrectes apparaîtra dans la boîte absent du dictionnaire. Ensuite, cliquez sur le mot correct dans la boîte de suggestion. Puis, cliquez sur « Modifier ». Un autre mot incorrect apparaîtra. Puis, cliquez sur le mot « Se gérer » dans la boîte de suggestion pour remplacer ce mot incorrect. Puis, cliquez à nouveau sur « Modifier ». Un autre mot incorrect apparaîtra. Sélectionnez le mot dans la boîte de suggestion pour remplacer le mot incorrect. Cliquez à nouveau sur « Modifier ». Un autre mot incorrect apparaîtra dans la boîte absent du dictionnaire. Cliquez sur « Modifier ». Ensuite, le mot « Tête » est surligné en couleur rouge dans la boîte absent du dictionnaire. Alors, sélectionnez un mot correct. Cliquez à nouveau sur le bouton « Modifier ». Une message apparaîtra. ensuite, cliquez sur « OK ». Voilà, les fautes d'orthographe sont corrigées dans le document comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça nous pouvons corriger les fautes d'orthographe dans un fichier d'un presse. Puis, dans la diapositive suivante, dessinez une image de votre choix en utilisant l'option « Galerie » et écrivez un texte à son sujet. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment utiliser l'option « Galerie » dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositive. Ensuite, cliquez sur l'option « Nouvelle diapo » pour créer une nouvelle diapositive. Puis, sélectionnez « Mise en page diapo viage ». Puis, cliquez sur le bouton avec les petits points pour afficher « Galerie ». Ici, sélectionnez un nouveau thème. Nous avons sélectionné « Environnement ». Puis, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur une des images que vous voulez insérer. Amenez le curseur sur l'option « Ajouter » et cliquez sur « Copier ». Voilà, le clipart que nous avons sélectionné est inséré, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur le bouton avec les petits points pour masquer « Galerie ». Puis, cliquez sur l'option « Texte » dans la barre du dessin. Ensuite, placez le curseur et faites-le glisser dans la diapositive. J'ai une boîte de parêt rare. Maintenant, vous pouvez taper dans cette boîte. Ici, vous pouvez taper ce que vous voulez à propos d'images. Ici, nous tapons « L'eau est le don précieux de Dieu sur la terre. La vie existe sur la terre grâce à la disponibilité de l'eau. Notez que le texte que nous avons tapé est à propos d'images. « Grâce ». Ici, vous pouvez voir que les orthographes de mots « Grâce » ne sont pas correctes. Alors, placez le curseur à la fin du mot « Grâce » et cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile. Ici, vous verrez qu'il y a une bonne option d'orthographe de ce mot. Alors, vous pouvez y cliquer pour insérer le mot avec les bandes d'orthographe. Ensuite, sélectionnez le texte entier. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Taille de police » et sélectionnez le taille de votre choix. Voilà, le taille de police du texte est changé. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les clipars de galerie dans un fichier d'impresse. Ensuite, appliquez l'animation personnalisée sur le texte de chacune de ces diapositives. Si vous avez un doute, regardez la vidéo et appliquez ensuite l'animation personnalisée. Apprenons comment insérer l'animation d'un texte dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez une diapositive. Puis, sélectionnez le texte dans lequel vous voulez insérer l'animation. Puis, cliquez sur l'option « Animation personnalisée » située dans la barre latérale. Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Une boîte d'animation personnalisée apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel effet de votre choix. Cliquez sur l'onglet « Quitter ». Ça vous donnera une liste des différents effets. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel effet de votre choix. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Vitesse » et cliquez sur « Moyen ». Puis, cliquez sur le bouton « OK ». Ensuite, sélectionnez un autre texte et cliquez sur « Ajouter ». Puis, sélectionnez à nouveau d'autres effets pour les insérer dans le texte. Après avoir sélectionné un effet, cliquez sur « OK ». Vous voyez que la partie du texte est insérée dans la boîte dans laquelle nous avons inséré l'effet d'animation. Ensuite, sélectionnez une autre diapositive. Cette diapositive contient une image. Sélectionnez cette image. Puis, cliquez sur « Ajouter ». Ensuite, sélectionnez un effet que vous voulez appliquer sur cette image. Vous pouvez voir son aperçu en même temps. Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, sélectionnez la troisième diapositive. Puis, cliquez à l'intérieur de la boîte de texte et cliquer sur « Ajouter ». Puis, sélectionnez un effet de votre choix et cliquer sur « OK ». L'animation est appliquée sur le texte comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez à l'intérieur d'une autre boîte de texte. Notez que, si nous sélectionnons « Let's go again », notez que, si vous sélectionnez la boîte de texte, l'animation sera appliquée sur le texte entier dans la même boîte. Ensuite, cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez un effet de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, sélectionnez la quatrième diapositive et sélectionnez la boîte de texte. Puis, cliquez sur « Ajouter ». Ensuite, sélectionnez un effet de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, sélectionnez la cinquième diapositive. Puis, sélectionnez le « Clip-bar ». « Ajouter ». cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez un modèle d'animation de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, cliquez à l'intérieur de texte et cliquez sur le bouton « Ajouter ». puis, sélectionnez à nouveau un effet de votre choix et cliquez sur « OK ». Sélectionnez à nouveau la première diapositive. Cliquez sur le menu « Diaporama ». Ensuite, cliquez sur l'option « Diaporama ». Maintenant, vous pouvez voir les diapositives en plein écran. pour voir les différents contenus des diapositives un par un, appuyez sur le touche « Flèche » du clavier. Voilà, vous pouvez voir l'animation que nous avons insérée dans les textes et les images. N'oubliez pas d'appuyer sur le touche « Flèche » du clavier pour voir le prochain contenu. Après avoir voir toutes les diapositives et l'effet appliqué, vous pouvez appuyer sur la touche « Échappe » du clavier pour sortir du plein écran. Donc, c'est comme ça nous pouvons insérer l'animation dans le texte et les images dans un fichier d'un presse. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Fermez votre dossier et éteignez correctement votre ordinateur. Dans la classe d'aujourd'hui, vous avez pratiqué ce que vous avez appris dans la classe précédente, comme pourquoi utilisons-nous l'orthographe? Pourquoi utiliser galerie? Comment voir nos diapositives dans un plus grand écran ou plein écran? Que se passe-t-il avec les paramètres du diaporama? Que se passe-t-il avec l'animation personnalisée? Alors, bonne journée et à bientôt! !